Les petits coucous, vous qui n'aimez pas lire, et si on fouillait dans la bibliothèque de Sébastien Follin ? Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Revoir Elvie, non ça me dit rien. L'étrange festival, pourquoi pas. Concerto Paradis, ah oui ça pas mal pour González. Le pianiste du paradiso, pareil je garde. La belle Itaïe, il ne faut pas pousser. Dis-donc Sébastien, faudrait peut-être un peu renouveler la bibliothèque là, ça après peu. Une place dans ton cœur, c'est pas méchant. Écrit dans le ciel non plus, le matin du monde, non. Non, non, non. Et dis-donc Sébastien, on serait pas un peu obsédés par l'exécuteur ? Et de un. Et de deux. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle lit elle, loudoyon ? Mais je vais l'appeler ! Allô loup, qu'est-ce lui dit loup ? Mais qu'est-ce tu lis, dis-donc loup ? Loudoyon ? Qu'est-ce que tu lis, dis-donc loudoyon ? Loudoyon ? Loudoyon ? C'est mon premier album qui s'appelle Places, que j'ai écrit l'année dernière. C'est des petites chansons qui à la base ont commencé dans une petite cuisine avec une guitare acoustique qui sont terminée au coin de la rue, au studio La Seine, avec le fabuleux monsieur Etienne Dao, qui a fait des arrangements divins et qui a rajouté des pianos, des cuivres, des cordes, des petites chorales d'enfants par moments. C'est des petites chansons des petits moments de la vie, donc c'est un peu comme des petites chansons de rien du tout. Et j'ai de la chance parce qu'elles ont leur propre vie maintenant, avec les gens. Donc voilà, ça c'est très heureux. J'ai de la chance parce que mon père m'a toujours dit que le meilleur moyen de voyager c'était avec un bouquet en fait, que ça coûtait moins cher, qu'on n'avait pas besoin d'aller dans des agences de voyage et qu'on avait la chance de pouvoir devenir, enfin de changer de vie. C'est-à-dire que grâce à la littérature on peut être une femme, on peut être un homme, on peut être dans n'importe quel siècle, on peut être sur terre, on peut être ailleurs. C'est vrai que c'est une invitation au voyage qui est absolument inouïe. J'ai un rapport très 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 particulier avec mes livres, donc déjà je n'arrive pas à lire sur un ordinateur ou l'iPad ou les choses comme ça parce que j'ai besoin de souligner, de surligner, de mettre des annotations. Et chaque livre commence par la date au moment où je le commence et où je suis. Et quand je le termine pareil. Et c'est vrai que je me souviens de chaque endroit et après tu as des livres où tu as presque souligné le livre entier et je les garde tous. Donc j'ai plus de facilité à me séparer d'un bouquin que je n'ai pas lu que d'un bouquin que j'ai lu. Voilà les trois qui venaient à l'esprit. Catch in the Rye. J'ai été élevée par un père qui a une obsession pour l'adolescence, pour l'adolescent en général et pour la petite enfance. Et l'adolescence a un état de grâce inouïe parce que c'est le moment le moins gracieux de la vie. Mais c'est là où il y a quelque chose de fou qui se passe. Et c'est vrai que ce bouquin-là est un des plus merveilleux sur cet état de l'ado qui est dans le nom. où tout le gonfle, tout le fait chier, tous les rapports avec tout le monde. Mais c'est tellement précis et tellement juste. Voilà, c'est écrit avec une fraîcheur et une drôlerie. Et c'est rare les livres qu'on a envie de lire à haute voix. Et lui en fait partie. Mon deuxième, c'est Dorothy Parker, Complete Poems. C'est que des petits poèmes, mais d'une drôlerie. Et il y a le très connu, alors je vais essayer de vous le trouver. Qui est fantastique sur le suicide. Résumé. Déjà même le titre quand même. Voilà, le meilleur état d'esprit du monde. Dorothy Parker. Le troisième bouquin, Henry Miller, Plexus. Ça fait partie de la trilogie Sexus, Plexus et Nexus. Et c'est vrai que j'ai une passion pour Henry Miller. Je ne suis pas du tout misogyne. Mais c'est vrai que j'aime des écrivains qui sont souvent mal aimés des femmes. C'est vrai que Bukowski et Henry Miller comptent beaucoup, beaucoup pour moi. Parce que je trouve que toute leur œuvre est une ode à la femme. Un de mes bouquins préférés, c'est aussi Women de Bukowski. Ou quand même, il prend le taxi ou le bus pour aller tous les jours à l'aéroport juste pour voir les guiboles des filles qui ramassent leurs valises. Moi, ça m'amuse au plus haut point. Je trouve que c'est une ode à la gonzesse comme jamais finalement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très flou chez Miller qui me plaît beaucoup. Et son écriture, son écriture absolument, son rythme, le rythme des mots. Vous qui n'aimez pas lire, je vous conseille Salinger, Catch and the Rye. Un grand classique à lire, à relire, à relire, à donner, à garder, enfin faire ce qu'on veut. Dorothy Park, en anglais, les poèmes complets. Et si vous avez du mal en anglais, il y a les hymnes à la haine qui ont été publiés en français, qui sont absolument magnifiques. Henry Miller, la trilogie. Sexes, Plexes and Nexus.